L'ex-vice-président Emerson Nangagwa sera investi président par intérim ce vendredi 24 novembre. Il remplace ainsi le président Robert Mugabe qui a dirigé le Zimbabwe pendant 37 ans. La transition est désormais lancée. Il faudrait qu'il élargisse les spectres politiques en incluant l'opposition, les MBC par exemple, la société civile et tout le monde. Sinon, ça sera une histoire qui donnera l'impression d'être un combat de la ZANU-PF pour protéger son pouvoir au lieu que ce soit un changement de régime au bénéfice du peuple des Zimbabweens. Propulsé le dimanche 19 novembre à la tête de la toute-puissante ZANU-PF, partie au pouvoir, Emerson Nangagwa a été déclaré dans la foulée candidat à l'élection présidentielle de 2018. Désigné pour diriger le pays pour une période de 90 jours, celui que l'on surnomme le vieux crocodile pour son caractère impitoyable, devra en priorité se pencher sur la situation économique du pays. Tout le monde sait qu'au Zimbabwe, l'économie est une question d'urgence. Il faut pouvoir redonner la confiance aux jeunes avec des emplois, rassurer les investisseurs et travailler avec des partenaires internationaux afin de faire repartir le pays de l'avant. En exil en Afrique du Sud depuis son limogéage le 6 novembre dernier, Emerson Nangagwa est attendu au Zimbabwe dans la journée de ce mercredi 22 novembre 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada